et bien bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de digifrogi la chaîne de digifrogi ce jour pour vous parler un tout petit peu de l'univers dmx car pour beaucoup de néophytes et j'imagine qu'il y en a quelques-uns et bien c'est un jargon qu'on découvre un petit peu voilà c'est un peu compliqué au départ et donc je voulais pour certains remettre un petit peu quelques explications à jour sur l'univers du dmx dmx on parle souvent de dmx 512 à savoir que c'est 512 canaux forme à chaque fois pour le dmx un univers de distribution de canaux faut savoir que le dmx c'est un signal en fait qui est pas très puissant qui fait environ 5 volts et qui rafraîchit sur une fréquence de 44 hertz à 250 kilobits de secondes ça c'est tout wikipédia qui me l'a appris et ce qu'il faut retenir le plus c'est qu'en fait sur chaque canal dmx que vous allez utiliser vous allez en fait varier votre plage d'utilisation de 0 à 255 et après bien évidemment selon les tables et ça on y reviendra on peut bénéficier de 512 canaux qui est en général la base de travail du dmx c'est la raison pour laquelle on l'appelle le dmx 512 mais ça peut monter à 1024 à 1536 à 2048 et après bien évidemment comme chaque univers contenant 512 canaux est assez vaste ça permet tout simplement sur des consoles d'avoir des univers quasiment infinis pour certaines chose importante on y reviendra tout à l'heure dans le dmx on va fonctionner avec ce type de broche donc des broches xlr en général trois pins on peut trouver du 5 aussi mais ça s'est démocratisé on va dire sur sur le 3 sachant que c'est très important d'éviter d'utiliser des câbles audio puisque le câble dmx doit avoir une résistance de 120 ohms et ça c'est vraiment primordial c'est ce qui vous évite en fait d'avoir des signaux perturbés notamment sur des très très grandes longueurs donc faut savoir qu'aujourd'hui on a de la chance c'est ce relativement standardisé sur les trois broches au lieu des cinq broches donc ça là dessus on sera relativement serein donc bien évidemment bien les différencier en termes de câbles par rapport au câble audio ça c'est vraiment primordial et puis on y reviendra c'est très important c'est même l'une des bases du dmx on va envoyer en fait des impulsions sur ce qu'on appelle un adressage l'adressage en fait c'est pour chacun des appareils une adresse type qui doit correspondre à l'adresse qu'on va retrouver sur la console ça va nous permettre d'être sûr d'avoir les canaux qui sont bien alignés pour piloter correctement tous ces effets chaque fabricant a ses propres canaux chaque matériel à ses propres canaux il y a des basiques donc ça en général il ya des référents vous pouvez bien sûr retrouver tous vos canaux dmx en général dans la notice du constructeur et si nécessaire il ya des sites spécialisés vous allez même sur nicolodi par exemple qui sont des revendeurs de boîtiers dmx et de logiciels de gestion de lumière là vous pouvez trouver pas mal de bibliothèques lumineuses si nécessaire à intégrer dans vos logiciels mais le plus simple étant de passer bien évidemment par la marque par le manuel du fabricant tout simplement du de l'appareil le dmx donc c'est pas compliqué on va retrouver forcément au dos de toute façon d'un appareil dmx le système trois broches on y reviendra tout à l'heure pour le chaînage une entrée une sortie dont dmx in dmx out donc ça c'est important aussi donc ce qu'on voit là c'est des petits deep donc ces petits deep en fait tout simplement voyez là c'est un deep manuel donc on a une position on est une position off la position on va déterminer un adressage donc ici on a 1 4 5 et ça ça va nous déterminer donc l'adressage de la lumière par rapport à la console ça c'est pour tout ce qui est manuel ce que je vous conseille parce que moi j'ai jamais trop compris comment ça fonctionner au niveau du c'est un comptage un peu spécifique le plus simple en fait souvent c'est passé par un petit logiciel type téléphone dmx type ou autre pour les adressages manuels sachant que beaucoup d'appareils aujourd'hui disposent de ce genre de menu c'est à dire qu'en fait vous avez un bouton menu et vous avez un sélecteur d'entrée up and down et là vous entrez tout simplement votre adresse dmx en général d'ailleurs il ya un des souvent ou un a pour adressage ce qui vous permet en fait de le rentrer de manière électronique manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile qu'avec un sélecteur manuel voilà donc ça c'est vraiment une des clés par contre très importante de bien adresser tous vos appareils dmx en fonction du nombre de canaux ça on va y revenir juste après pourquoi parce que ben en fait on a différents types de tables dmx par exemple ici je prends juste une toute petite table voyez que la 6 fader et un master donc là en fait on est sur 6 canaux donc ça idéalement ça va être très limité c'est à dire qu'on va pouvoir les piloter des appareils qui sont au maximum de 6 canaux donc là on peut par exemple piloter des parts d'éclairage très simple qui généralement ce qu'on appelle ce qu'on appelle rgbd donc c'est red green rgbd donc blue et le dimmer des pour dimmer donc c'est les trois canaux donc en général beaucoup de parts sont sur quatre canaux sauf départ un peu plus spécialisés qui ont des effets spéciaux type mise au son ou des effets de de fader mais là donc sur ce type de contrôleur on va être très très limité puisque bien évidemment si vous prenez une lire à la elle par contre un nombre de canaux beaucoup plus important puisque vous allez vous retrouver avec du pan du tilt du pan fine du tilt fine pour certains lire de l'ouverture de gobo du sélecteur de gobo du sélecteur de couleurs du sélecteur de couleurs mixtes des effets chèques et toutes sortes de choses donc bien évidemment quand on va choisir un contrôleur toujours choisir un contrôleur dimensionné par rapport un petit peu à ce qu'on va utiliser en termes de sonorisation et de light c'est à dire ce genre de contrôleur donc là en fait on a la gestion des 12 adressages de fixtures donc ça en fait en général ce qui se passe si vous pouvez avoir 12 appareils adressés différemment sur sur ces canaux ou tout simplement lorsqu'on veut multiplier les sources de lumière on peut les adresser sur la même adresse on peut par exemple mettre tous les parts sur l'adresse une et puis toutes les liens sur l'adresse 2 par contre dans ce cas bien évidemment les adressages que vous faites vont envoyer les mêmes ordres les mêmes la même manière de les piloter elles vont être synchronisées puisque bien évidemment en ayant la même adresse elles vont recevoir la même information d'accord donc ici on retrouve par exemple les là il y en a huit puisque c'est un deux fois 16 ça fait deux fois 8 ça fait 16 en fait donc on est sur un 16 canaux donc ça nous permet quand même de piloter des appareils assez complets en général ces tables sont assez courtes en taille vous avez un sélecteur de pages et derrière vous avez votre master et votre votre sélecteur de fader in fader out donc en fait c'est des enchaînements des différentes scènes que vous allez programmer et ici sur la partie droite généralement on trouve tous les tous les chase donc ça c'est les chenillards on va dire et souvent maintenant elles sont équipées ici on voit d'un petit pan tilt qui vous permet en fait de gérer vos liens directement à la main de manière beaucoup plus facile où vous les sélectionnez ici et là vous pouvez donc les piloter manuellement donc en général la plupart des tables de dmx ressemblent à ça aujourd'hui sachant qu'il ya bien sûr beaucoup d'autres systèmes puisque ça c'est la version on va dire classique de piloter du dmx c'est à dire qu'il va falloir programmer chacune des scènes pour chaque appareil avec chaque réglage donc c'est quand même assez fastidieux et c'est long donc on va le voir après il ya d'autres systèmes aussi qui sont beaucoup plus pratiques tels que celui que j'utilise actuellement sur chromathec là des tables comme celle ci un peu plus complète c'est à dire la scan master 3 de mémoire qui là pour le coup donc à la même typologie de de cross fader de fader donc là vous avez vos huit fader avec le sélecteur de pages par contre ce qui est très pratique sur ce genre de table c'est que voilà vous avez le pan et le tilt qui sont séparés et qui permettent donc de piloter les liens de manière beaucoup plus facile qu'avec d'autres tables en plus esthétiquement c'est vraiment des très très beaux produits donc ça ce sont des tables quand même très très bien faites en général vous avez un afficheur lumineux pour voir bien évidemment vos programmations les scènes qui sont en route etc etc donc ça c'est un indicateur très très important pour vous en termes de programmation pour entrer dans ces tables là concernant les programmations vous avez énormément de tuto sur youtube donc ça je vous laisse je vous laisse chercher si nécessaire différentes explications par rapport à ça après on peut retrouver aussi donc tout ce qui est boîtier dmx donc ça ce sont des boîtiers de liaison donc là on voit qu'on a deux univers dmx on a l'univers à l'univers b donc si on part sur 512 ben là vous avez 1024 tout simplement donc ça fait quand même pas mal d'appareils possibles à mettre sur sur ce type de boîtier dmx sachant qu'en général ils sont donc reliés en usb à votre ordinateur et c'est un programme dans l'ordinateur qui va vous permettre de piloter votre boîtier dmx en général on voit c'est du britex ce sont des logiciels compatibles avec le boîtier donc ça c'est très important aussi bien sûr il ya des boîtiers qui sont un peu plus ouvert on peut mettre un peu tout n'importe quoi mais souvent c'est quand même beaucoup plus adapté à la marque et là par contre vous avez un choix très 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 vaste ça va de das light light rider sunlight enfin il ya énormément de logiciels différents concernant le dmx après chacun peut y trouver son bonheur là dedans vous avez aussi donc des petites choses comme ça un des adaptateurs par exemple chez ameccan dj qui sont des dmx body donc ça sont des appareils ici qu'on branche donc en usb sur l'ordinateur pour certains qui sont autonomes d'ailleurs qui ont un système de stand alone vous appuyez sur le bouton ça va lancer les séquences en fait un tout simplement sur le sur le dmx mais qui sont pilotables bien évidemment par le logiciel aussi de l'ordinateur des boîtiers aussi maintenant beaucoup qui commencent à être très 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 présents sur le tous les sites de revente c'est tout ce qui est dmx en fait en wifi ça sont pour les gens qui veulent notamment alors il ya plusieurs solutions il ya bien sûr la solution d'envoyer des signaux en dmx depuis une console dmx vers son portique lumière et ça sans fil donc ça peut être assez pratique quand on en est des salles un peu plus grande et qu'on veut déporter de la lumière sans câblage voilà de trop trop grande longueur mais ça peut être aussi des boîtiers émetteurs transmetteurs comme ce type de boîtiers là qui permettent en fait tout simplement de recevoir les informations dmx via des tablettes c'est à dire avec différents programmes qui peuvent envoyer ce qu'on appelle les signaux art net donc là on en fait on va transférer le signal dmx sur des réseaux art net et qui vont ensuite répercuter sur le sur le système dmx voilà ce que j'utilise moi dans mes dans mes soirées donc c'est le petit boîtier de chez starway il ressemble un peu à celui qu'on a vu tout à l'heure chez britec donc deux univers dmx a et b donc c'est un 1024 de l'autre côté on trouve bien sûr la partie usb pour la programmation sur ordinateur il peut être utilisé en live donc lui il est totalement paramétrable sur le live pour ma part je le style en en stand alone c'est à dire qu'il a de l'autre côté ici un récepteur infrarouge et je me sers uniquement d'une télécommande vous avez peut-être déjà aperçu dans des précédentes vidéos pour pour le piloter c'est à dire je travaille essentiellement sur un ordinateur fixe pour préparer toutes les scènes tous les programmes une fois que ces programmes sont prêts puisque je peux les visualiser en fait en 3d sur sur la programmation eh ben je les incorpore tout simplement dans le boîtier sinon c'est un mémoire interne et après avec la télécommande je peux lancer les différentes séquences donc voilà le type de programme que j'utilise par exemple sur chroma tech donc ce qui est très pratique après sur tout ce qui est gestion de lumière comme ça par ordinateur bien évidemment tout à l'heure on a vu on a des consoles physiques c'est à dire il faut bouger chaque cross fader dans chacune des valeurs en soit en pourcentage souvent c'est affiché en pourcentage ou alors en numérique c'est de je vous rappelle de 0 à 255 pour chacune chacun des canaux que vous utilisez pour vos lignes de lumière mais sur un programme informatique comme ça déjà c'est une première particularité c'est que contrairement à un pupitre classique où il faut en fait réajouter systématiquement sur vos dips c'est à dire on va reprendre ici une console de ce type vous avez 16 canaux ça veut dire qu'en fait le deuxième adressage va forcément commencer à 17 alors que quand on travaille avec en effet des systèmes de ce type type d'as light chroma tech et autres et ben en fait vos adressages se suivent c'est à dire que vous pouvez mettre tous les pas les uns la suite des autres et après bien sûr vous répercutez cet adressage sur les sur les différents appareils donc chose beaucoup plus aisée pour travailler bien évidemment beaucoup aujourd'hui de disco mobile s'équipe de ce genre de boîtier dmx avec différents types de programmes sunlight étant l'un des plus connus qui permettent de piloter les lumières de dans ces différentes scènes de faire de la programmation de peut-être même faire des lives à la évoluer ce qui est quand même assez assez pratique et je finirai cette vidéo par quelque chose aussi de bête mais d'important faut savoir que on part bien évidemment d'un générateur au niveau du dmx donc on l'a vu ça peut être la console dmx classique indépendante ça peut être l'ordinateur avec son boîtier dmx ça peut être l'ordinateur avec un boîtier wifi ça peut être une tablette avec un boîtier wifi sa part bien sûr en entrée in dans l'appareil numéro 1 on repart de dmx out de l'appareil numéro 1 on rentre en dmx in dans l'appareil numéro 2 et ainsi de suite sauf si bien sûr on utilise des relais wifi dans ces cas là en relais wifi il ya maintenant même des fournisseurs je pense à américaine dj et autres qui travaillent ce qu'on appelle sur des oui fly donc en fait ils ont leur propre récepteur wifi intégré donc là il n'y a carrément pas de câblage du tout là vous posez les appareils et puis c'est parti avec la console par contre il faut que tout soit compatible donc en général c'est assez cloisonné au niveau des différents fabricants voilà donc a bien écouté j'espère que sera éclairci un petit peu les choses pour pour certains sur deux trois points parce que c'est vrai que moi qui connu il ya très très longtemps des blocs de puissance avec on va dire carrément des dispatch pour allumer chacun des éclairages aujourd'hui maintenant tout passe par par ces éléments dmx un qu'on trouve d'ailleurs même dans certains appareils domestiques maintenant pour piloter des faire des domotiques et autres donc c'est un standard maintenant assez courant sur la partie lumière et puis voilà si vous avez des questions surtout n'hésitez pas et si la vidéo vous a plu un petit pouce bleu merci beaucoup il ya très bientôt